Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour faire sonner vos solo blues un peu plus jazz, pour apporter un peu de sonorité jazz à vos improvisations blues, c'est quelque chose qui sonne vraiment bien, que beaucoup de personnes apprécient, j'ai déjà reçu beaucoup de messages de personnes qui me demandaient de faire des tutoriels sur ce sujet, donc c'est pour ça que j'en fais un aujourd'hui, j'ai d'ailleurs fait une formation complète sur ce même sujet sur mon site Guitar Improvisation, je vous suggère d'aller la voir évidemment, et donc ce sont des sonorités qu'on retrouve chez les guitaristes comme Larry Carlton, Robin Ford beaucoup, et puis d'autres il y a Matt Schofield qui joue comme ça aussi, un petit peu John Schofield aussi, un petit peu Josh Smith, ce genre de guitariste qui joue vraiment très très bien en blues et qui des fois amène des petites phrases un peu de jazz, je vais vous montrer comment faire ça dans cette vidéo, donc la première des choses c'est de savoir quels sont les outils, les gammes, qui sonnent vraiment blues, puis après on saura comment sonner autrement que blues. Si on prend un blues en A, la gamme par excellence sur le blues, c'est la gamme blues, c'est à dire la pentatonique mineure à laquelle on rajoute la quinte diminuée. Je vais pas détailler comment jouer ça, ça c'est la base du blues. Ensuite ce qu'on peut aussi faire sur un blues, c'est utiliser la pentatonique majeure. Ça c'est vrai sur un blues majeur, sur les blues mineurs, on pourra pas trop l'utiliser. Donc ça c'est un peu les deux gammes principales qu'on peut jouer en blues et qui sonnent blues et on peut les mélanger, ça va toujours sonner blues. Si on veut sonner jazz, il va falloir faire des choses un peu différentes. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer quelque chose, une approche qui est différente de l'approche de la formation complète sur ce sujet, c'est que sur chacun des accords, sur chacun des trois accords du blues, ce qu'on va pouvoir faire pour sonner jazz, c'est avoir un raisonnement, penser les choses comme si on jouait du jazz, comme si on jouait sur des accords sept en jazz. En jazz, lorsqu'on joue sur des accords sept, en général, on pense au mode mixolydien. Donc sur le la 7, ça va donner ça, la mixolydien. Donc ça c'est la première chose, apprendre cette gamme, et ensuite pour faire des phrases qui sonnent jazz, on va utiliser des procédés de phrasés, des types de phrasés et des procédés mélodiques qui sonnent jazz. Je ne vais pas tous les expliquer, mais il y en a au moins deux ou trois dont je vais parler. Le premier, c'est au niveau des choix de mélodies, c'est qu'on va bien aimer faire des chromatismes entre les notes de notre mode mixolydien, ou des enclosures, des entourements de notes. Si vous ne savez pas ce que c'est, sachez que j'ai même fait un tutoriel complet sur ce sujet, mais je vous explique quand même ce que c'est. On vise une note qui est dans la gamme, mais avant d'y arriver, on l'entoure par d'autres notes qui sont voisines, par exemple, ou encore, ou alors, tout ça, ça fonctionne, ce sont des enclosures différentes. Et si on les enchaîne vers cette note, par exemple, ensuite vers cette note, donc une enclosure différente, ensuite vers celle-ci, un chromatisme, et puis quelques arpèges. Là, ça commence tout de suite à sonner beaucoup plus jazz. Donc ça, ce sont les deux choses, les deux procédés mélodiques courants, le chromatisme et les enclosures. Ça prend du temps à incorporer ces motifs de phrases dans votre jeu, si vous êtes habitué à faire... Vos doigts, ils auront tous ces réflexes de jeu blues, et il va falloir vous obliger à aller chercher des notes que vous jouez pas souvent, et faire des motifs de phrases que vous jouez pas, et au niveau digital, ça va être difficile, mais avec le temps, si vous bossez un peu régulièrement, un peu tous les jours, ces motifs mélodiques viendront dans vos doigts, ça deviendront un peu des réflexes, et petit à petit, vous arriverez à mieux sonner jazz. Il y a deux ou trois autres choses qui sont assez importantes à faire, ou plutôt ne pas faire si on veut sonner jazz. Tous les effets typiquement blues, comme les bends, ça va pas sonner jazz, et les vibrato aussi. Donc vous pouvez très bien finir votre phrase en sonnant très blues, mais si vous voulez amener une phrase jazz au milieu, il va falloir éviter les bends ou les vibrato. Là j'ai fait une phrase jazz, et j'ai fini par une phrase typiquement blues. Pour arriver à le faire sur un playback, il faut savoir le faire sans playback, donc c'est important de passer du temps à créer ces phrases, et à utiliser ces motifs mélodiques, et ces phrases typiquement jazz, tout seul, sans accompagnement, et lentement. C'est ce que je vais faire pour me préparer à l'impro sur le playback qui arrive, c'est un playback d'un blues en sol, avec une grille un peu particulière qui nous aide à bien faire sonner des phrases jazz en blues, parce que ça marche pas facilement sur tous les playbacks, si vous avez un playback vraiment typiquement blues, peut-être que ça sonnera pas aussi facilement. Donc les accords de ce playback, c'est du G7, du C7 et du G7, donc ça c'est comme sur un blues en sol, et après on a un F7 et un B7, et on revient sur G, et il y a un petit reset pour relancer. Donc je fais une impro seule, en essayant de faire sonner blues jazz, mes phrases. C7 Je reviens sur G, je reviens sur G, ensuite le F7, le Bb, et le G, et ensuite le R7. Si ça allait un petit peu trop vite, sachez que c'est retranscrit et téléchargeable gratuitement, ce que je viens de faire. Donc passez du temps à regarder comment je tourne autour des notes de l'accord, c'est vraiment un temps, ça va vous demander beaucoup de temps, si c'est nouveau, c'est ce type de sonorité pour vous, mais quand vous comprendrez comment je raisonne pour faire toutes ces phrases-là, comment je tourne autour des notes de l'accord ou des notes de la gamme, tout ça, et bien vous allez beaucoup progresser. C'est parti pour une impro. Sous-titrage ST' 501 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 ...